Les différents scénarios possibles pour OM Tottenham. L'OM peut encore se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en battant Tottenham ce soir. Alors qu'il pouvait déjà se qualifier la semaine dernière, l'OM a perdu à Francfort et se retrouve à nouveau dernier du groupe. Mais le classement est tellement serré entre Tottenham avec 8 points, Francfort avec 7 points, le Sporting avec 7 points et l'OM avec 6 points que tout se jouera pour les quatre écrits lors de cette dernière journée ce soir. Les Olympiens peuvent encore se qualifier uniquement s'ils gagnent à la maison face à Tottenham, peu importe le résultat entre le Sporting Portugal et l'Eintracht-Francfort. S'ils gagnent et que les Portugais et les Allemands font match nul, les joueurs d'Igor Tudor finiront même premier du groupe et seront qualifiés pour les huitièmes de finale. Si l'OM fait match nul contre Tottenham, la troisième classe qualificative pour l'Europa League serait accessible seulement si Francfort bat le Sporting. Une défaite face aux Spurs serait synonyme de ni qualification en huitième de finale, ni qualification rétrogation en Europa League serait synonyme de quatrième place et d'élimination. Donc je répète, l'OM qualifié en huitième et promis de son groupe s'ils battent Tottenham et que le Sporting et Francfort se quittent sur un match nul. Qualifié pour les huitièmes et deuxième de leur groupe s'ils battent Tottenham et qu'il y a un vainqueur entre le Sporting et l'Eintracht. Éliminé est quatrième, c'est nul contre Tottenham ou défaite et un vainqueur entre le Sporting et l'Eintracht. Donc voici les différents scénarios pour se qualifier, le groupe est tellement serré que ça va être incroyable, il va y avoir du spectacle. Au Portugal entre le Sporting et l'Eintracht, à Marseille entre Marseille et Tottenham, ça va être très chaud. On va beaucoup stresser ce soir parce que le résultat de l'autre match nous concernera vraiment sur la suite de la compétition. Notre résultat concernera aussi le résultat, ça va être un bordel monumental. Mais notre simple objectif, c'est de gagner. On s'en fout du résultat de l'autre côté, on s'en fout du classement. Notre grand objectif, c'est de faire l'explorer devant nos 65 000 supporters au Vélodrome, de battre Tottenham et de se qualifier en huitième de finale. Il le faut. Donc tu dors. Un petit conseil, tu fais une bonne équipe. Pendant la rencontre, si tu fais tes cinq changements, tu les fais correctement, tu réfléchis bien, tu regardes qu'est-ce qu'il faut changer, est-ce qu'il faut monter Kendouzi là-haut, est-ce qu'il faut descendre Sanchez. Tout pour avoir un match parfait, tout pour avoir du spectacle, tout pour ne pas avoir de nouvelles critiques après la rencontre, tout pour ne pas... Toi qui disais quand t'es arrivé, mon principal objectif c'est que les supporters qui sont au stade ou chez eux soient contents et repartent du stade avec de la bonne humeur. Alors ce soir, tu as un gros poids sur toi, tu fais des bons changements, tu fais une belle équipe et tu nous qualifies pour les huitiènes de finale de la Ligue des Champions. Sinon, là on pourra vraiment parler de crise sportive et je pense que tous les peuples marseillais auront ces fois-ci des coronesses et réclameront ton départ et le départ de ton staff et du changement le plus vite possible. Parce qu'on s'appelle l'OM, on a l'obligation de faire un beau parcours en Ligue des Champions, de faire un beau match et de se qualifier pour les huitiènes de finale de la Ligue des Champions. Et de ne pas se faire rétrograder en Europa League ou de ne discuter jusqu'à la fin de la saison aucune coupe d'Europe quand on s'appelle l'OM. Donc j'espère de tout cœur que l'OM fera un grand match, que Tudor fera des bons choix, des bons changements et qu'on redressera la barre parce que je rappelle que l'OM vient de faire 4 matchs sans victoire. Si on perd là, on sera 5 matchs sans victoire et là, ça va être le feu, ça va être le bordel. Donc il va falloir vite se réveiller et se qualifier dès ce soir contre Tottenham. C'est la victoire obligatoire. C'est la victoire obliger. Merci. Merci. Merci.